Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder un deuxième grand phénomène météorologique et atmosphérique, celui du vent. De quoi s'agit-il concrètement ? Tout simplement du déplacement d'une masse d'air liée au réchauffement inégal de la surface terrestre, d'une zone de haute pression et une zone de basse pression comme en témoigne cette image, sur laquelle je vais revenir d'ici quelques instants. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'air chaud, plus léger, va s'élever. Or s'il est plus léger, cette colonne d'air va être moins pesante et donc la pression va diminuer. On parle ici de basse pression, d'un manque d'air. Cet air chaud va monter en altitude, va se diffuser avec les grands courants aériens, va se refroidir progressivement, puis va redescendre. Et en redescendant, cet air chaud va exercer un poids plus important, tout simplement parce qu'il va se refroidir progressivement, se compresser. Et on va parler à ce moment-là de haute pression. Et ainsi on aura une différence de pression entre des endroits où on manque d'air, l'air étant plus léger, le poids de la colonne d'air étant moindre, et là où on a un surplus d'air, c'est-à-dire que la colonne d'air est plus lourde, puisque l'air est plus compacte, plus froid. Et à partir de là, on va tout simplement avoir un phénomène d'équilibre. C'est ainsi que ça fonctionne. L'air va toujours essayer de combler un vide. Et là où on a trop d'air, l'air va partir pour aller là où on en manque, créant ainsi un circuit des cellules atmosphériques sur lesquelles nous reviendrons. Or, le phénomène n'est pas totalement rectiligne puisque la Terre tourne, et ce que l'on peut observer, c'est que l'air dans l'hémisphère nord, la masse d'air pour être exact, va sortir dans le sens des aiguilles d'une montre d'un anticyclone, ici simplifié en A, mais que l'on peut retrouver également sous la forme du H, haute pression, et entrer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans ce que l'on appelle la dépression, D ou B pour basse pression. Et ainsi, plus la différence de pression est grande, plus le vent sera fort. En effet, lorsque les différences de pression sont faibles, la nécessité d'apporter de l'air sera relativement faible également, et donc le courant sera peu important. Par contre, lorsque la différence de pression est importante, les mouvements d'air seront beaucoup plus importants, et les vents seront donc beaucoup plus forts. Résumé en trois dimensions, vous l'observez ici, l'air chaud va entrer dans cette zone de basse pression, va s'élever progressivement et va sortir de la zone de basse pression, de dépression donc, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Avec l'altitude refroidie, ce courant va être transporté, puis va redescendre progressivement, puisque plus lourd que l'air chaud, va se comprimer, va se réchauffer, ce qui va constituer une zone de haute pression, qui elle, va libérer l'air dans le sens des aiguilles d'une montre. La surface du globe est ainsi divisée en trois grandes cellules. Cellules que vous connaissez peut-être, dont vous avez peut-être déjà entendu les noms. La première est la cellule de Adelaide, qui se situe entre l'équateur et 30 degrés de latitude, nord et sud. La seconde est la cellule de Ferrel, qui s'étend, elle, de 30 degrés de latitude à 60 degrés de latitude, encore une fois, nord et sud, puisque ce que l'on retrouve dans l'hémisphère nord est identique à ce que l'on retrouve dans l'hémisphère sud. Donc en réalité, on a deux cellules de Adelaide et deux cellules de Ferrel. Et on a encore deux cellules polaires, qui, elles, s'étendent de 60 degrés de latitude à 90 degrés de latitude, nord et sud. C'est d'ailleurs ce que vous pouvez observer sur ce graphique, de manière assez schématique, assez simplifiée, mais plutôt explicite malgré tout. Cellules de Adelaide, cellules de Ferrel, cellules polaires. Ce que vous voyez également sur celle-ci, de manière un peu plus complète, puisque vous avez ici les différents éléments. Et vous voyez, ça a des conséquences relativement évidentes, puisque au niveau de l'équateur, par exemple, on sera sur une région qui est très chaude. Donc l'air chaud va monter constamment, et on aura donc constamment une zone de basse pression au niveau de l'équateur. Avec de très fortes précipitations, c'est tout à fait logique. Si on retrouve à ces latitudes certaines des plus grandes forêts du monde, l'Amazonie par exemple, tout simplement parce que l'air chaud va se décharger de son humidité, et va produire beaucoup de pluie, avant de circuler vers le nord ou vers le sud. En redescendant, à 30 degrés de latitude, ce ne sera pas non plus une grande surprise. On aura de l'air qui sera débarrassé de son humidité, donc très sec, et qui, en redescendant, va se réchauffer. Et donc, ce ne sera pas une surprise d'y trouver la plupart des grands déserts que l'on connaît, déserts du Sahara ou de Gobi par exemple pour le nord, mais aussi déserts d'Atacama ou de Namibie pour le sud. D'ailleurs, ces grandes cellules, la cellule de Adelaide prioritairement, est à l'origine de ce que l'on appelle les alizés, c'est-à-dire ces vents qui soufflent des tropiques jusque vers l'équateur. Déviée vers la droite dans l'hémisphère nord, et vers la gauche dans l'hémisphère sud, on avait déjà évoqué ce phénomène un peu plus tôt. La cellule de FRL, quant à elle, située entre 30 degrés de latitude nord au sud, et 60 degrés de latitude nord au sud, amène une succession d'anticyclones et de dépressions avec des vents qui sont souvent changeants, puisqu'on va avoir pas mal de mouvements à ces latitudes-là, dépendant notamment du réchauffement des continents et des océans et des différentes saisons. On distingue ainsi différents vents en fonction de la région dans laquelle ils soufflent et de leur origine. Les alizés, évoqués précédemment, qui sont des vents réguliers dans la zone intertropicale, donc entre l'équateur et les tropiques. La bise, l'un de ces grands vents froids qui soufflent du nord ou du nord-est. Et notamment le siroco, qui est un vent du sud, chaud et sec lorsqu'il souffle en Afrique, chaud et humide lorsqu'il souffle en Italie, tout simplement parce qu'entre deux, il est passé par-dessus la Méditerranée et s'est chargé en humidité de manière assez importante. Il s'agit ici de trois grands vents, bien évidemment, mais il en existe beaucoup plus, comme en témoigne d'ailleurs la rose des vents, rose des vents qui variera en fonction de la localisation, puisqu'on ne donne pas forcément les mêmes noms aux mêmes vents, et parce que toutes les régions ne sont pas balayées par les mêmes vents justement. Et vous voyez, au niveau de la Méditerranée, on a quelques vents que vous connaissez certainement, le siroco évoqué juste avant, mais aussi le mistral qui souffle du nord-ouest, la Tramontane, par exemple, qui sont relativement connus. En Suisse, on connaît notamment la Bise, et tout le monde a déjà fait l'expérience de ce vent, vent froid et sec qui vient du nord-est, qui apporte justement beaucoup de fraîcheur, beaucoup de froid, suivant les périodes. Le fen également, vent orographique sec et chaud, orographique est un terme peut-être un peu plus compliqué, mais que vous n'aurez sans doute aucune difficulté à interpréter, puisqu'on a déjà parlé d'oro-genèse notamment. Il s'agit bien évidemment d'un vent qui est lié au relief, et le fun est caractéristique de ce phénomène puisque c'est de l'air qui vient notamment de l'Italie, du Tessin, qui va gravir les Alpes, se décharger de son humidité, puis souffler notamment sur le Valais, mais également sur d'autres régions, comme on a pu le voir précédemment dans la partie humidité, et qui va libérer à la fois de la chaleur et un temps relativement sec. On parle également aussi de jorans dans certaines régions, dans certaines circonstances, vent thermique venant du nord, donc on peut avoir un vent qui est parfois chaud, parfois froid, ça dépend bien évidemment de la saison. Lorsqu'on est en plein été, le vent sera plutôt chaud, puisque le continent lui-même est chaud. Lorsqu'on sera en hiver, on aura plutôt un vent froid, puisque le continent lui se sera beaucoup refroidi. Quoi qu'il en soit, la vitesse du vent se mesure à l'aide d'un instrument que vous connaissez certainement tous, un anémomètre, et non pas une girouette. En effet, la girouette vous permet d'avoir l'orientation du vent, de savoir d'où il souffle, mais ne vous donne en aucun cas la puissance de ce vent. L'anémomètre, vous le voyez avec cette hélice, va tourner avec le vent et va enregistrer sa puissance. La puissance qui sera représentée sous forme graphique à travers ce genre de schéma. On parle ici de nœuds, pour parler de la vitesse du vent, la conversion libre à vous de la faire si ça vous intéresse. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que c'est ce symbole-là qu'on va retrouver sur les cartes météorologiques et qui vont nous permettre de savoir quelle est la puissance du vent en fonction des différentes régions. Voilà ce qu'il en est pour les vents. On passe assez rapidement sur ce phénomène, mais on va s'étendre un peu plus longuement sur quelque chose qui reste intimement lié à ce premier phénomène, à savoir les événements extrêmes et principalement les ouragans. Les ouragans étant tout simplement une large zone de nuages orageux en rotation accompagnée de vents forts, ce que vous avez tous déjà observé sur des images satellites ou dans des films catastrophes, avec ces fameux œils du cyclone. Ces phénomènes, on les retrouve entre 30 degrés de latitude nord et 30 degrés de latitude sud, donc dans la zone intertropicale. Petite précision, l'appellation est dépendante de la localisation. En effet, on parle d'ouragans dans l'Atlantique nord, dans le Pacifique nord, donc dans nos latitudes. Lorsqu'un tel phénomène frappe les États-Unis ou frappe l'Europe, on parlera d'ouragans, alors qu'on parlera plutôt de typhons dans l'Asie de l'Est et de cyclones dans l'océan Indien et le Pacifique sud, ce que représente d'ailleurs très bien cette carte. Vous le voyez, ouragans pour le 1, typhons pour le 2 et pour le 3, cyclones. On a un point d'interrogation au niveau du 1 qui se situe au-dessus de l'Atlantique sud, tout simplement parce qu'on observe très rarement ce genre de phénomène dans ces régions. Comment se forme un ouragans concrètement ? Il faut plusieurs conditions. La première, c'est une température de la mer supérieure à 26,5 degrés. La seconde, c'est des conditions favorables à la formation d'orages. Et enfin, c'est la distance de plus de 10 degrés de l'équateur. En d'autres termes, il faut que l'eau soit chaude. Si l'eau est chaude, on va avoir beaucoup plus d'évaporation. Il faut des conditions favorables, c'est-à-dire une diminution rapide de la température atmosphérique. L'air chaud va monter très rapidement et va se refroidir très rapidement. Et il faut une distance de plus de 10 degrés de l'équateur tout simplement parce qu'on a besoin de la force de Coriolis pour mettre ces vents en rotation. Au niveau de l'équateur, la force n'est pas suffisamment importante. pour avoir des ouragans. C'est pour ça que sur l'équateur, vous n'aurez jamais d'ouragans. À pourquoi on parlait ? En ce qui concerne la structure, elle est toujours la même. On retrouve une dépression, c'est-à-dire une rotation autour d'une zone de basse pression. Encore une fois, il s'agit d'air chaud qui monte. Donc l'air chaud étant plus léger, on aura un manque d'air. Une dépression. Cette dépression va être constituée d'une couverture nuageuse extrêmement dense puisqu'on a beaucoup d'humidité qui est amenée dans l'atmosphère et qui va se condenser très rapidement. Et au centre de cet élément, on aura ce que l'on appelle l'œil du cyclone, qui est une zone calme, froide, comme on peut le voir sur cette image. Donc l'ascension d'air chaud et humide, très rapidement, qui va se condenser, va former un immense nuage en rotation autour d'un œil qui, lui, est beaucoup plus calme, beaucoup plus froid, tout simplement parce qu'on est au cœur de ce phénomène. On existe cinq différentes catégories pour parler d'ouragan. En effet, lorsque les vents sont inférieurs à 63 km heure, on parle de dépression tropicale. Lorsque les vents oscillent entre 63 et 117 km heure, ce qui est déjà relativement impressionnant, on parlera plutôt de tempête tropicale. Mais pour parler véritablement d'ouragan, il faut que les vents aillent à plus de 118 km heure, ce qui est déjà une puissance assez remarquable. Et pour leur localisation, vous le voyez, on est vraiment dans ces régions définies précédemment entre 30 sud et 30 nord, principalement, parfois à quelques débordements, mais rien à l'équateur même, puisqu'on n'a pas de force suffisante du point de vue de la force de Coriolis. Enfin, il s'agit de phénomènes saisonniers qu'on observe principalement de juin à novembre dans le mi-sphère nord, et c'est tout à fait logique, puisqu'il faut une très forte évaporation, donc les eaux qui sont chaudes, caractéristiques de cette période plutôt estivale. Là où en hiver, on aura une différence de température beaucoup moins marquée, des océans qui sont beaucoup plus froids. Quoi qu'il en soit, comment en même temps ces ouragans ? On a une dénomination assez particulière. En effet, la première a été mise en place par cet homme, Clément Lindley Raj, en 1900, qui était un météorologiste australien et qui, peut-être un peu pour s'amuser, donnait le prénom de certaines femmes, de certains politiciens, qu'il n'aimait pas, et parfois ajoutait quelques noms mythologiques ou historiques. En 1953, l'US Air Force et l'US Navy ont tenté de réguler ça de manière un peu plus précise en attribuant à ces phénomènes des prénoms féminins exclusivement. En 1979, des critiques ont été formulées, critiques féministes principalement. C'est vrai que ça peut paraître assez discutable de donner des noms féminins à des phénomènes qui font des morts et qui détruisent absolument tout. Il a été décidé donc d'alterner entre noms masculins pour les années impaires et noms féminins pour les noms paires. Aujourd'hui, on a une liste cyclique de 21 prénoms courants de A à W sans le Q ni le U puisque les noms en Q et en U sont souvent un peu plus rares et qui puisent ensuite dans l'alphabet grec au cas où on n'en aurait pas assez. Enfin, on peut avoir quelques modifications en cas de force majeure. Notamment en 2004, Mathieu remplace Mitch puisque le nom normal c'est Mitch, mais Mitch en 1998 a fait 18 000 morts. Et pour ne pas susciter la peur, pour ne pas rappeler non plus de mauvais souvenirs, on a préféré changer de nom et appeler Mathieu ce qui était autrefois Mitch. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire de ces ouagans, de ce phénomène extrême particulier. Dernier élément sur lequel j'aimerais m'arrêter, celui des tornades. Une tornade, c'est tout simplement le tourbillon de vents extrêmement violents qui prend naissance à la base d'un cumulonimbus que vous pouvez observer d'ailleurs sur cette image. On parle de twister en anglais, c'est des tourbillons de très forte intensité. Et vous le voyez, donc on a ce cumulonimbus qui va donner naissance à une tornade. Et le phénomène est principalement lié à la rencontre de deux masses d'air, l'une froide et l'une chaude. La masse d'air chaude qui vient du Mexique, par exemple, aux Etats-Unis, et la masse d'air froide qui va venir du Canada. Et au lieu de se mélanger, ces masses d'air vont se rencontrer provoquant l'élévation rapide de la masse d'air chaude et donc on va avoir un enroulement de ces courants l'un dans l'autre qui va former ce phénomène assez particulier. Donc on a le réchauffement de l'air près de la surface grâce à l'action du rayonnement solaire et le refroidissement de l'air en altitude ce qui va entraîner un mouvement de rotation assez important. Ce que vous pouvez observer d'ailleurs également sur cette image un peu plus détaillée où on a la coupe ou sur celle-ci avec cette particularité justement de cette rotation extrêmement rapide avec une base souvent très fine des vents très violents mais sur une superficie très faible finalement contrairement à l'ouragan qui s'étend sur plusieurs kilomètres plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres. Dernier élément donc qu'est-ce qu'une trombe marine ? Une trombe marine c'est tout simplement une tornade qui touche une surface d'eau et on va avoir un phénomène d'aspiration l'eau va être captée et va s'élever dans cette tornade. Vous avez ici des images prises successivement qui n'en forment qu'une seule mais il s'agit bien évidemment que d'un seul phénomène de la formation d'une tornade et vous voyez cette tornade justement qui va descendre progressivement de la base du cumulonibus jusqu'à toucher le sol et se charger à partir de là en matériaux créant ainsi des dégâts extrêmes d'où la nécessité de se protéger. Ces dégâts sont d'ailleurs mesurés à l'aide d'une échelle assez particulière qu'on appelle l'échelle de Fujita qui permet de catégoriser ces tornades de les classer en fonction de leurs dégâts de F0 à F5 principalement vous le voyez selon les vents mais selon également les dégâts. Et vous voyez la plupart des tornades sont des tornades finalement de catégorie assez faibles les F5 sont beaucoup plus rares mais sont inévitablement destructrices potentiellement l'échelle pourrait aller plus loin à condition que les vents franchissent le mur du son les dégâts seraient alors incommensurables mais il s'agit d'extensions théoriques aujourd'hui aucune tornade de ce genre n'a été observée. Et le spectacle qui se laisse derrière ces tornades est suivant suivant bien évidemment la puissance de la tornade c'est une scène de chaos une scène de destruction colossale comme en témoigne d'ailleurs cette dernière image. Voilà nous nous arrêtons aujourd'hui ici sur ces phénomènes la prochaine fois nous entrerons dans la dynamique générale d'ici là comme toujours je reste à disposition pour vos questions et je vous souhaite une excellente semaine. et je vous souhaite Sous-titrage ST' 501